Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur les étapes d'une étude ELD. Nous aborderons le cadre théorique derrière l'approche ELD, la différence entre une analyse coût-avantage habituelle et une analyse coût-avantage qui intègre les valeurs totales, et l'approche en 6 plus 1 étape. Ce module est directement lié avec le module sur la communication, les relations publiques et l'impact politique, puisque l'implication des parties prenantes dans le processus est cruciale. Les informations supplémentaires sur l'approche ELD sont fournies dans le script. Des liens vers d'autres documents supplémentaires vous seront donnés à la fin de cette présentation. Les études ELD sont conformes aux critères suivants. Elles appliquent pour la majorité l'analyse coût-avantage. Elles définissent une période de temps pour l'analyse. Elles examinent une zone géographique clairement déterminée. Elles définissent un objectif. Elles impliquent toutes les parties prenantes. Elles analysent un ensemble d'activités menant à la réalisation de l'objectif. L'ensemble de ces critères constitue l'approche projet, où l'analyse coût-avantage avec un objectif d'efficacité. Les études ELD comparent au moins deux scénarios. Le premier étant le status quo, et le second un investissement pour la mise en place de mesures de GDT. Dans le cadre d'un système de production non durable, le scénario status quo va montrer une tendance négative. Les investissements de la gestion durable d'Ether vont d'abord impliquer une diminution des profits nets. Cependant, à un certain moment, les profits nets engendrés par les investissements vont dépasser les profits réalisés au cours du scénario de maintien du status quo. Ce graphique montre qu'après une certaine période de temps écoulé, le retour sur investissement du scénario de mise en place des mesures de GDT est supérieur au scénario de maintien du status quo. Cette transition est indiquée au temps T sur ce graphique. Voici une autre façon de présenter les résultats du graphique. Ce tableau indique les revenus supplémentaires apportés par un investissement. Comme l'on montre le tableau, les revenus supplémentaires peuvent être faibles ou même négatifs au début. Les coûts supplémentaires de fonctionnement et d'investissement sont élevés surtout au début. Et donc, le revenu net peut être négatif pour les premières années. L'analyse des flux financiers montre si les contraintes existent. Ces photos illustrent trois exemples d'investissements coûteux que les petits exploitants ne seront pas en mesure de financer. Premier exemple, la construction de terrasse et les deux photos du bas montrent des aménagements de contrôle de l'érosion. L'analyse coût-avantage porte sur la valeur totale en cause. L'ELD additionne ensuite tous les avantages des services écosystémiques dans l'analyse coût-avantage. Au lieu du terme revenu, le terme avantage est utilisé pour l'indicateur valeur totale analyse coût-avantage. Le tableau présente le total des avantages supplémentaires et le total des coûts de fonctionnement et d'investissement supplémentaires. Les études ELD peuvent ainsi informer le secteur de la politique au sujet des avantages économiques des investissements dans la GDT. De plus, en se référant à l'analyse financière, ils peuvent montrer le besoin d'appui aux agriculteurs concernant les contraintes financières dans les premières années. A présent, intéressons-nous à l'approche ELD en 6 plus 1 d'étape. L'étape 1, l'initialisation. Puis, la seconde étape, les caractéristiques géographiques. Ensuite, les catégories de services écosystémiques. Le rôle des services écosystémiques et l'évaluation socio-économique. Les modèles et pressions de dégradation des terres. L'analyse coût-avantage et la prise de décision. Et pour finir, l'étape 6 plus 1, le passage à l'action. Donc, l'étape 1, l'initialisation. Son objectif est d'identifier la portée, la localisation, l'échelle spatiale et l'orientation stratégique de l'étude. Cette étape se base sur les consultations avec les parties prenantes. L'objectif de l'étude est déterminé ensemble. Des documents d'information de base sont analysés. Trois éléments importants de la phase d'initialisation sont l'inclusion des décideurs politiques dans cette étape afin d'assurer l'intérêt pour l'étude dès le début. Ensuite, des études ELD pourront être réalisées à différentes échelles. Il est crucial de déterminer l'échelle appropriée. Afin de développer des scénarios pertinents, il est nécessaire d'identifier les causes de la dégradation et les options viables pour des investissements et une transformation agricole. La seconde étape vise à identifier et à analyser les zones agroécologiques. Il s'agit donc de délimiter l'espace géographique et écologique de la zone d'étude, d'évaluer la qualité, la distribution spatiale, les caractéristiques écologiques et les types de couverture des terres, les variables clés et temps, couverture des terres, la latitude, la topographie, le climat, le sol et la végétation. Et pour finir, d'identifier des types de couverture des terres qui sont ensuite regroupées en zones agroécologiques. Pour cette seconde étape, l'application SIG peut être utilisée. Si l'étude est réalisée à grande échelle, les données issues de la télédétection constitueront la base. Si l'étude est menée sur une échelle plus locale, l'information collectée sur le terrain va jouer un rôle plus important. Pour des informations supplémentaires sur cette étape, veuillez vous rendre dans le script du module. Ensuite, la troisième étape, les types de services écosystémiques. Selon les possibilités, les données agroécologiques devront être complétées par les données géographiques humaines. Les séries chronologiques adéquates permettent d'analyser les changements d'utilisation des terres au fil du temps. Différents outils de modélisation permettent même de projeter des futurs développements ou d'évaluer les effets sur les fonctions écologiques. Mais l'utilisation de ces outils n'est pas obligatoire, au moins pas pour les études à échelle locale. L'objectif de cette troisième étape est l'identification et l'analyse des stocks et des flux de services écosystémiques. Pour chaque catégorie de couverture terrestre, les services écosystémiques sont identifiés. Ils sont classifiés selon quatre catégories usuelles, les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien. Pour revenir sur ces quatre catégories de services écosystémiques, la première catégorie sont les services d'approvisionnement, par exemple la production d'aliments. La seconde catégorie, les services de support, comme la production primaire. Ensuite, les services de régulation, comme la régulation climatique. Et enfin, les services culturels, tels que la valeur esthétique d'une forêt. En théorie, tous les services écosystémiques devraient être évalués pendant l'étape suivante. Mais pour des raisons pratiques, seulement les plus pertinents seront sélectionnés. Différents outils existent en appui d'une évaluation et quantification des services écosystémiques. Les analyses biophysiques, les opinions d'experts et la collecte de données sont des possibilités pour collecter et vérifier les données. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script sur notre site. Ensuite, la quatrième étape, le rôle des services écosystémiques et leur évaluation. Le rôle des services écosystémiques comme moyen de subsistance communautaire et évaluation économique. Cette étape vise à identifier le rôle des services écosystémiques dans les moyens de subsistance des communautés vivant dans chaque zone de couverture terrestre et dans le développement économique général dans la zone d'études. Chaque service sélectionné est évalué indépendamment de sa valeur d'utilisation. Toute une gamme de méthodes existe pour l'évaluation économique. Voici quelques exemples. Les prix de marché, les coûts de remplacement, les coûts de dommages évités, la méthode des coûts de trajet, la méthode du prix hedonique, l'évaluation contingente ou encore la méthode d'expérimentation des choix. Le choix de la méthode varie selon l'objectif et selon la disponibilité des données et des capacités d'application de chaque méthode. Attention, avec les estimations de type volonté à payer, celles-ci peuvent créer de grandes attentes à l'égard des futurs profits financiers. Ensuite, la cinquième étape, les modèles et pressions. L'objectif est d'identifier les causes pour la dégradation et mise en place de scénarios pour la gestion durable des terres. Cette étape amène au scénario sans action. Les schémas de dégradation, les causes et pressions sont identifiés et les tendances projetées dans le futur. Ensuite, l'étape 6 fait une analyse des coûts et des avantages des investissements dans la gestion durable des terres et entraîne la prise de décision. Les étapes clés d'une ACA sont la définition du groupe cible, la détermination d'une période et des catégories de coûts et d'avantages, la détermination d'un taux d'actualisation, l'estimation des avantages économiques et coûts suivant différents scénarios, la comparaison des revenus nets sans action vs. action, la dérivation des indicateurs de viabilité et l'accomplissement d'une analyse de sensibilité. Les coûts et avantages d'un scénario d'action sont comparés à un scénario sans action, CF, le tableau ci-dessous. A la fin, il est analysé si le changement de la gestion des terres amène des avantages financiers et économiques nets, et à partir de quel moment ceux-ci surviennent. CF, le graphique ci-dessous. Les résultats de l'analyse coûts-avantages doivent être clairement communiqués au groupe cible et les recommandations sont formulées. Et pour finir l'étape 6 plus 1, le passage à l'action, Les dialogues sciences politiques mènent à la définition des mesures à prendre pour prévenir ou réduire la dégradation ou pour permettre la restauration des terres. Les actions devront être mises en œuvre du côté des propriétaires ou utilisateurs des terres, par un changement de leur pratique de gestion, du côté des décideurs politiques, par la création d'un cadre légal, politique et économique favorable, pour l'adoption de la GDT et par le secteur privé, pour éventuellement aussi prendre des décisions. Pour avoir plus d'informations, veuillez vous rendre dans le script du module. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site internet, vous trouverez le script du module. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur notre page web.